Après la Suède et les Etats-Unis, la France appelle ses ressortissants à quitter le Liban. La perspective d'une guerre régionale inquiète les chancelleries. Le Hezbollah menace Israël de répondre à la mort d'un de ses chefs la semaine dernière. L'Iran, de son côté, estime avoir légalement les droits de punir Israël pour l'assassinat d'un chef du Hamas à Téhéran. Comment quitter Beyrouth ? Inès Gilles, les Français sont à la recherche du moindre vol vers Paris. Quelle est la situation à l'aéroport ? Depuis les frappes israéliennes sur Beyrouth et Téhéran, de nombreux ressortissants étrangers ont décidé de quitter le Liban. Et ce week-end, c'était au tour des Français, car dimanche, la France a appelé ses ressortissants à quitter le pays au plus vite. Si les chancelleries sont si alarmistes, c'est à cause de la particularité du Liban. Ce pays de la côte méditerranéenne partage ses frontières avec Israël et la Syrie. Et en cas de guerre ouverte, les ressortissants occidentaux ne peuvent ni se rendre en Syrie, contrôlés par le régime de Bachar al-Assad, ni en Israël, car la frontière est verrouillée. Et l'aéroport de Beyrouth, le seul du pays, pourrait être rapidement bombardé par l'armée israélienne, comme lors de la guerre de 2006. La seule option serait alors de quitter le Liban en bateau par la mer, un vrai casse-tête logistique. Alors les pays occidentaux préfèrent prendre les devants. Mais ce n'est pas si simple pour les voyageurs. Certains vols sont annulés, d'autres sont modifiés. Et certains doubles nationaux souhaitent pour le moment rester auprès de leur famille, comme Ali, un franco-libanais. Justement, si jamais il y a un conflit qui éclate, je vais rester à côté de mes parents. On verra après si jamais on sera évacué. Face à la forte demande, les prix des billets ont explosé. Certains voyageurs se posent la question, pourquoi n'y a-t-il pas de coordination avec les compagnies aériennes pour maintenir des prix décents et permettre aux personnes dont les moyens sont limités de fuir le Liban.